à mon niveau je pense qu'il y a beaucoup de potentiel et le principal obstacle c'est malheureusement notre gouvernement c'est un peu ce qui m'a amené à m'inscrire à master sciences politiques parce que je me suis rendu compte que du moins de l'expérience que j'ai pu acquérir en voyageant en travail avec les autres même les africains et autres je me suis rendu compte que tant que le gouvernement ne donne pas l'espace pour entreprendre il est difficile d'y aller avec son projet pendant l'exemple gana vous avez cité aussi toutes les entreprises au niveau local qui ont pu s'imposer c'est parce qu'à un certain moment le gouvernement a dû prendre des décisions importantes la preuve au nigéria désormais on trouve des motos taxis ou bien lors des marques de voitures propres au nigéria en même c'est parce que le président bohari a pu interdire l'importation et l'exportation des marques étrangères en encourageant les nigériens à utiliser les produits qu'ils fabriquent pareil dans tous ces pays anglo-saxons si vous allez malheureusement c'est des pays anglofondes bizarrement et où on arrive à prendre ce genre de décision maintenant revenons aux pays francophones que j'ai pu coutouer en afrique de l'ouest on a cette chance là que c'est plus une éducation qu'on acquiert depuis même les valeurs africaines à se dit consommons ce que nous produisons mais malheureusement à l'afrique centrale nous sommes des les consommerdes les africains à la peau des des européens à la peau noire on dénigre les consommateurs parce que nous consommons mais nous ne voudraient pas voilà justement on a même honte de nos produits on a honte de nos produits on a même honte de nous mêmes ce qui est bizarre quand même on a honte de nous mêmes et on est spécialement au cameroun on est prompt à critiquer on apprécie jamais rien même quand c'est bien même quand c'est bien et puis la jalousie c'est donc c'est quand je parle de jalousie la jalousie n'est pas toujours le fait de dénigrer une personne mais ça le fait déjà de rejeter l'effort que quelqu'un puisse fournir voilà donc je crois je crois que si l'entrepreneuriat doit décoller il faudrait des gens fous comme d'autres entrepreneurs que nous voyons je peux citer si vous connaissez des non non aïa achille et long c'est vrai que c'est qu'il fait n'est pas extraordinaire mais ça semble extraordinaire pour nous parce que c'est quelque chose de nouveau un drone assemblée au cameroun il faut l'apprécier on va citer aussi celui qui fait qui roguem moi j'ai fêté cette histoire comme si c'était mon frère quand j'étais en chine de savoir qu'à métier on a désormais un jeu un jeu comment on appelle ça vidéo un jeu vidéo camerounais je ne joue pas aux jeux vidéo mais le fait que ce soit camerounais moi ça m'a plu et quand elle est fashion designer désormais j'ai décidé de m'habiller en paille tous les jours ça c'est ma petite soeur qui l'a fait parce que je veux l'encourager à ne pas chercher du travail mais à valoriser ce qu'elle sait faire on a un film très important l'habillement le design personne ne va jamais marcher nus est ce que je me trompe non si on peut oui c'est aussi basique que ça fait ça ne va jamais marcher n'ont pas toujours s'habiller mais désormais il faudrait que nous apprenions à faire confiance à nos taylors comme on les appelle bizarrement c'est dénigrant d'appeler quelqu'un taylor non c'est des designers taylor c'est qu'ils coupent un truc et ils l'assemblent mais le travail il y a derrière le travail de créativité non je vous assure je dis ça voilà je dis ça parce que même quand ma petite soeur a été orientée à faire IH ma tante qui prenait la décision était une façon de lui dire tu ne peux pas réfléchir va faire IH mais désormais le monde nous prouve que tous les métiers techniques c'est ça qui doit développer l'Afrique du moins moi je m'inscris maintenant comme étant une africaine dans un continent qui s'apprête à s'industrialiser 50 ans sont passés oublions l'esclavage mettons au travail et innovons et vraiment lançons nous dans l'ingénierie de l'industrie moi je crois que c'est ce qui doit nous nous motiver la l'agroalimentaire le vestimentaire le domaine médical même comme on pense que la médecine c'est la philanthropie non la médecine c'est du business un malade à moins ça fait de l'argent à moins dans les caisses hier mon gynécologue me disait tu me fuis j'ai compris que c'est du business quand je suis pas malade voilà quand je suis pas malade du pain donc du coup pour dire que lui il va peut-être se plaindre parce qu'il est foiré mais je suis fière d'aller chez quelqu'un que j'ai vu faire les études à russie et qui a rentré au cameroult s'installer donc c'est pour dire que même si on sort on va faire des études qu'on pense on rentre on s'installe c'est dur mais il faut qu'on bouscule parce que à force de bousculer on arrive toujours à accueillir le fruit dont on a besoin désormais c'est vrai on va tirer sur le gouvernement mais je crois que la bataille c'est que les camerounais après à se mettre ensemble si on ne peut pas bousculer le haut on peut impulser par le bas donc voilà un peu en fait je suis l'idée de créer ce cabinet cette agence de communication me vient en Chine parce que avant de partir c'est ce que je veux préciser que tina et moi on a fait l'atelier de blogueur abamenda et après l'unesse comme donne une bourse pour aller étudier en chine parce qu'à l'époque j'étais vice présidente afrique du réseau des jeunes pour l'éducation à la paix et l'extrémisme je suis là à cette période là il y a vraiment fait on va sur les terrains de guerre et tout en Cameroun ou sans Cameroun? sans Cameroun ou sans Cameroun? sans Cameroun ou sans Cameroun ou sans Cameroun? au mardi et puis je... comment traumatisant est-ce pour toi? voilà c'était très très beau pour moi d'être dans un... déjà au QG d'une mission de paix voilà parce que nous sommes allés à la municipal et à cette période j'étais même institutrice à l'école de maintien de la paix et en discutant avec le colonel et tout il y avait une même chose qui venait les jeunes on parle de droits de l'homme, droits de la femme c'est beau tout ça mais tant que les jeunes n'auront pas du travail tant que les jeunes africains ne vont pas entreprendre tant qu'un jeune ne sait pas, ne se dit pas qu'il va poser un acte économique surtout pour impulser les autres jeunes à s'investir dans le développement local, vraiment il y aura toujours des guerres et le discours sur les droits de l'homme là sera comme parler du chinois mais il n'y a pas d'exprimer voilà alors ça, ça m'a vraiment bousculé et quand j'arrive en France au siège de Vinesco, il y a une bourse on me dit bon tu vas aller en Chine et tout les façons quand les vines arrivent dans nos villages on est curieux de les découvrir donc ils vont aussi découvrir une noire alors j'arrive en Chine non franchement tout ça c'est une guerre en Europe oui c'est ça 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 donc quand j'arrive en Chine bon déjà à l'aéroport de Pékin je vois les noirs je dis ok bon il y a les noirs ici c'était des imaboyens et à l'époque il y avait quand je partais c'était la xénophobie en Afrique du Sud et dans toutes les aéroports où j'étais passée on montrait l'image de l'Afrique les africains se tapaient dessus et tout moi ça m'a choquée ça m'a vraiment choquée j'ai dit mais mon dieu quand on reçoit quand on reçoit quand on reçoit quand on reçoit France 24 au Cameroun c'est la France est belle l'Italie avance et tout il y a quand même la pauvreté aussi il y a quand même tout à fait maintenant quand on arrive ailleurs on voit l'Afrique c'est la bagarre tu vois tout le monde et on dit ah tous africains tout 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 hot et tout je dis merde mon dieu après quand je commence maintenant les études j'ai fait du restaurant en Chine hein oui j'ai 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 fait de la nourriture pour les africains et puis quand je regardais mes camarades chinois tout le monde c'était business 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 entrepreneur 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 dit hey c'est ça j'ai dit ah oui les gens entreprennent donc je vais partir d'ici là moi aussi je n'entreprends pas en tout cas on va seulement trouver quelque chose à faire alors le prof nous donne un papier on nous demande de faire un article scientifique sur le digital l'impact du digital dans le business en faisant dans la recherche je découvre Ali Baba et tous ces grands riches euh chinois je dis ah mais tiens internet là que je simplifiais au Cameroun là ça peut être plus intéressant hein Alors pendant que je découvre dans tous les réseaux sociaux chinois et comment les chinois euh euh entreprennent à travers euh euh utilisent vie les réseaux sociaux pour euh 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 pour vendre pour faire le business et tout les idées et tout voilà bon je laisse d'abord facebook je m'engage dans le chat j'ai de les camerounais à communiquer sur les événements qui font ça intéresse les africains c'est comme ça que la communauté africaine se rapproche de moi en me disant nous avons des événements est-ce que venait à animer et tout c'est comme ça que ça a commencé et puis il y avait des événements où on me disait bon maintenant tu vas nous faire un plan de communication et puis je vous assure je suis partie du camion j'avais jamais fait un temps communication mais j'arrive à l'étranger on me demande de faire un temps de communication stratégie de communication pour des événements pour des africains et puis c'est comme ça que je commence alors et en revanche c'est bizarre de voir les africains dire mais si on sait bien ton cachet coûte combien je dis les camerounais ici vous payez j'espère qu'au pays là vous avez aussi fait pareil voilà comment je commence petit à petit de voir les gens qui disent ah mais tiens c'est formidable tu vois être dans un environnement où même si tu fais mal et tu es conscience que mais là tu as cassé tu dis non c'est pas grave prochainement tu dois bien faire en fait voilà comment ça se passe voilà comment ça se passe et là ça m'a boosté j'ai dit mais peut-être c'est ce qui manque aussi chez nous ces personnes là qui vont t'entourager te soutenir te te corriger de la plupart des fassons et surtout en partant j'avais vraiment j'avais aucune idée comme je disais tantôt de mettre une entreprise sur tout ça donc commencer comme ça je suis partie de après ma première année d'études je fais le stage au consulat des états unis en chine quelque chose qui peut être possible ici voilà je fais le stage là-bas et pendant que je fais le stage là bas il ya des crises qui arrivent dans la mesure où il ya une campagne fois télévisée sur un des gens ou un blanc non un mois est entré dans un dans une machine à laver et c'est un noir qui en est ressorti et les africains se sont fâchés ils se sont fâchés alors en place on me demande quel est ton avis bon on demandait les avis de tout le monde on a dit bon c'est une publicité comme tout le reste moi je ne vois pas du racisme là de rien je vois juste des chinois qui ne comprennent rien et ça c'est comment ça on comprend rien j'ai dit mais parce que vous mettez un blanc dans le truc un noir dans le truc et et c'est un blanc qui ressort pour vous quand vous faites ça comment vous comprenez la chose ok je ne savais pas que j'étais mon prof était dans l'équipe stratégique de la cctv voilà et là elle a fait une campagne on a enlevé la pub de cette affaire parce que la communication quand j'avais en chine c'était une filière qu'on est en train de mettre sur pied en fait donc nous notre promotion on nous avez invité de l'éditer des potions pour qu'on vienne les aider à réfléchir comment nous on ne savait pas donc tous les études qu'on faisait c'était pour les aider à mettre le truc en place après ça maintenant quand on a fini les années d'études là en rentrant au cameroun il ya un scandale à doigt là une petite fillette qu'on avait décapité ce fait-là ça m'a vraiment choqué j'ai fait une vidéo je me rendais même pas comme je parlais à ma langue parce que ça m'avait vraiment choqué et cette vidéo on l'a tellement partagé 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 alors quand je constate qu'il ya ce trafic là sur ma page facebook il dit bon ok donc c'est aussi intéressant mais j'ai commencé à l'éducation et d'un fils vous commencez à me connaître alors que j'ai mis du client d'un des informations les informations et après un travail en bac office avec des petites entreprises quand j'arrive donc d'un coup j'ai mon premier contrat avec une ong c'est les galets je veux dire que deux je crois que un camerounais ne peut pas payer un contrat comme ce que j'avais c'était une une enquête sur la vaccination et l'enquête devait durer sept jours tiens toi tranquille c'est peut-être pas million pour sept jours sept jours de travail ou trois millions cash payés dans cet agent arrivé dans mon poing j'étais en afrique pour sept jours bon je dis donc c'est une tournée on me délai on m'a même froissé m'a fait trois mille ans encore et maman c'est vrai que dans moi je peux ok alors ceci m'a donné l'envie de formaliser donc mon idée je me suis rapidement assise j'ai dit ok je vais donc mettre sur pied une agence de communication digitalisation et puis j'ai dit bon j'applique à moi même ce que je fais aux autres donc voilà comment je me suis sur la première employée de ma propre agence donc j'applique et puis ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux c'est que il y a un grand frère qui me suit il s'est déplacé et il fait partie des personnes chaque fois quand je fais quelque chose il dit non faut tout faire c'est que pour tout faire alors j'ai dit ah mais tiens sur les réseaux sociaux les caménais sont amis gentils et donc quand tu mets quelque chose de mauvais on te corrige de la plus belle des manières et c'est comme ça alors que j'ai commencé à avancer avec mon business à côté je suis fonctionnaire au mystère de la communication on va dire les fonctions ne doivent pas faire un travail parallèle mais la fonction publique ça va être à quinze heures c'est ce que j'ai dit à mon mot ça c'est à quinze heures à quinze heures une minute c'est ma vie qui commence et à quinze heures une nuit je me penche sur c'est qui me passionne c'est vrai que à l'époque je choisis fait la communication mon jute qui est un homme d'affaires banlieue et qui n'a pas fait de youtube me demande qu'est ce que tu vas faire me demande c'est en patoua il me demande qu'est ce que tu vas faire il dit communication il dit c'est le journalisme je dis non ce n'est pas le journalisme c'est différent c'est la communication on parle pour les entreprises nous sommes de porte voix porte parole les entreprises des organisations il me dit donc pour toi là dans la vie ça serait seulement parler quand il m'a dit ça ce jour là c'est vrai ça m'a frustré mais ce qui est intéressant le premier jour où je prends un avion avec mon baradage là il avait dit non je suis allé lui dire oui mais dit donc pas aller là te faire prendre même la paix je caricatis la chose ou qu'on sente que dans notre environnement quand on prend une décision généralement les personnes qui sont autour de nous ne nous encouragent plus la plupart de fois mais c'est intéressant pour moi c'est que ma mère c'est qu'il m'a mis au monde m'a toujours en courant je crée on a toujours cru en moi quand je dis maman en déplaçant que je te soutiens même ainsi de suite donc d'elle vous dire aussi que si dans votre entourage vous avez seulement une seule personne si on a une seule personne qui croit en nous c'est suffisant on s'appuie sur cette personne-là pour avancer mais ça ne signifie pas que tout ce que la personne va dire ça va nous dire non parce que les personnes qui nous aiment et qui nous encouragent nous donnent toujours des conseils et tout et même quand nous sommes dans un environnement où on critique beaucoup ce qui est intéressant c'est que avec le temps je me rends compte que la critique est bien parce que dans tout ce que les gens disent il y a au moins 70% de vérité là dedans donc quand tu prends la critique dans le sens de de transformer ça en opportunité je crois que ça te fait avancer et ça j'ai pu acquérir ça quand je souviens pour un jeu stratégique sur les chiens c'est les français n'a pas essayé de comprendre comment la chine fait pour évoluer alors on dit voilà un pays qui était géant au pied d'agile désormais on ne peut rien faire au monde sans citer les chinois c'est même pas un souci d'orgueil la chine est la première puissance mondiale aujourd'hui bien qu'ils font mais j'ai l'autre en train de faire la promotion de ce pays bon du moins c'est un n'est la vérité voilà tu es basé sur les vins oui c'est un exemple qui qu'il faut suivre et qui moi m'a beaucoup impacté et qui m'a donné le courage de rentrer au camp ok parce que quand tu vois des jeunes chinois sorti ils rentrent toujours chez eux fonder quelque chose pour devenir leur pays alors moi je me suis dit on a m'a appris quelque chose il ya eu un échange d'espérance je rentre je le fonde mon agence de communication dieu merci jusqu'à présent c'est des africains qui me font confiance des camerounais qui me font confiance des camerounais qui vivent dans la diaspora et qui investissent ici alors comment j'ai fait pour lancer la pour lancer la communication du moins pour informer les gens sur les activités que je faisais j'ai fait une étude de marché pour dire que tout ce qu'on apprend à l'école il n'y a pas toujours à fait c'est pas toujours mauvais les enseignements qu'on reçoit à l'école il faut souvent un peu appliquer à soi ce que on a étudié parce que à l'école c'est vraiment nous apprend pas à entreprendre non nous apprend quand même que quand tu veux faire quelque chose réfléchis d'abord et la réflexion en entrepreneuriat c'est collecter les informations dans ton environnement pour pouvoir monter ton affaire alors quand j'ai collecté ces informations là je me suis rendu compte qu'il y avait un problème non pas un problème il y avait eu une difficulté d'accès à l'information sur comment formaliser son entreprise alors j'ai dit ok bon moi même pour m'a dit mon entreprise ça va se passer comment je suis allé chercher à cette période heureusement le capteur social était à 100 000 francs quand je suis allé tester comme on dit au carbone ok donc ça une fois un capteur social d'accord tu peux créer ton entreprise je suis venu sur Facebook il dit quoi avec ça j'ai créé mon entreprise on m'a dit comment ça c'est possible après tu m'en avais dit d'accord j'ai fait le live je suis allé à la CFCE centre au format des questions des entreprises à Douala j'ai rencontré la directrice j'ai dit il faut pas aller aux Camerounais en leur disant que c'est désormais possible avec ça de créer son entreprise on a fait le live ensemble les gens ont diffusé ils ont réveillé après il y a plein de Camerounais qui sont revenus vers moi en disant j'ai même envie depuis de formaliser mon entreprise mais la corruption me bloque j'ai dit mon frère la corruption là c'est dans ta tête tu te bloque toi même il n'y a pas de corruption sur le terrain pour vivre la corruption il faut aller sur le terrain alors ils m'ont dit d'accord on va te rencontrer mes gars c'est comment j'espère que c'est pas payant mon frère je fais la connexion ma voix mon temps donc si tu veux qu'on discute c'est bien quoi le point mais s'il faut que je t'accompagne dans la formalisation de ton entreprise je me donne quand même mon transport brouillard doit ça coûte 5000 alors on dit quoi pour encourager les gens à apprendre à motiver les forts que l'autre fait parce que si tu as une boulangerie si tu as une boutique et que ton frère vient prendre cette bouteille d'eau à crédit tout le temps donc on ne doit pas être les premiers virus de notre de notre univers entreprenariat non même en famille même ton ami c'est vrai ça va choquer on va dire tu es ma soeur tu es mon ami c'est vrai mais les aimons n'a pas d'amis les aimons pas tu sais pas les frères à la fin du mois avec la famille avec la famille c'est ça donc ça va les rendre tout à fait donc pour inviter les entrepreneurs ici à dire à se dire que quand on entreprend il faut déjà penser au coût de ton business parce que c'est en pensant au coût que tu réussis à rentabiliser ce que tu investis et en même temps ça te motive ça te motive parce que malheureusement dans notre environnement de plus en plus on va trouver moins des jeunes qui entreprennent en ayant un travail avant on trouve pas beaucoup de jeunes qui entreprend enfin qui travaillent en entreprenant la marché des jeunes au Cameroun c'est les personnes qui n'ont pas de travail et qui partent sur notre table comme ça là pour initier quelque chose Dieu merci ça marche pour ceux qui persévèrent et j'invite aussi ceux là qui travaillent à se dire que le travail peut s'arrêter un jour